Je ne lui en veux pas, je suis juste un peu triste parce qu'on arrivait à communiquer un peu au début toutes les deux, on arrivait à parler, à avoir des moments sympas, et au fil du temps ça s'est complètement effrité, elle est passée de soleil à petit nuage maussade, donc c'est pas grave, c'est le jeu, en tout cas c'est des belles nouvelles pour son baby, donc on garde le positif. Si on s'est disputé, c'est parce qu'on s'aime beaucoup, moi j'ai beaucoup de respect pour ce mec, je le trouve top, il est hyper intelligent, il est super cultivé, il est droit dans ses bottes, il est un brin manipulateur, mais dans le sens du jeu, donc pas malveillant, je lui ai fait confiance depuis le début, moi j'ai décidé d'être loyale, je pense qu'il a été blessé, on a eu cette conversation où j'étais un peu tristoune, et je lui ai dit voilà, j'ai l'impression de ne pas trouver ma place, et surtout le soir, je crois qu'on l'a pas vu d'ailleurs, on était avec Maëva, il nous a parlé à toutes les deux en disant qu'il s'en voulait, il culpabilisait un peu d'avoir soutenu Mélanie, même s'il voulait absolument pas qu'elle parte et qu'il l'appréciait énormément, qu'elle avait sa place dans le jeu, etc. mais il disait voilà, vous êtes deux nanas très vrais, et je crois en vous, et je me dis que c'était des erreurs qu'il avait déjà commises dans le passé, qu'il avait pas envie de reproduire, il a fait son petit mea culpa, il avait ce petit air d'enfant qui lui va si bien, et on s'est serré dans les bras, et donc tout va bien. J'étais assez surprise quand il s'est passé ce qu'il s'est passé avec Bastien, maintenant moi, comme je dis Bastien, il est droit dans ses bottes, il fait ce qu'il veut de son image, on en a parlé, il m'a dit clairement ses motivations, et que Maëlle ne le laissait pas indifférent, et qu'elle était pleine de ressources et de surprises, donc voilà, moi du moment qu'ils se font pas de mal, ça me va, après son histoire avec son mec, pas son mec, c'est son problème à elle, je pense que si elle fait ça, c'est qu'elle a la conscience tranquille, donc voilà, du moment qu'elle fait pas du mal à notre Bastos, voilà, vos histoires de cœur, vos regards. J'ai juste halluciné, connaissant un peu notre amie Sophia, et connaissant encore mieux maintenant notre amie Julien, j'étais sur le... donc ouais, bien joué les gars, je m'y attendais pas du tout, et j'aurais pas imaginé cette combinaison possible. Je veux remercier beaucoup les familles qui acceptent, dans des moments douloureux comme ça, parce que c'est en même pas une heure, tous les organes ou le maximum sont prélevés, donc il faut le vivre, c'est pas facile, donc c'est vraiment un sujet très délicat, qu'il faut prendre avec des pincettes, qu'il faut analyser, mais je trouve que le résultat est quand même pas mal. Pouvoir continuer à passer d'une vie à l'autre, d'un corps à un autre, c'est ça, c'est life's going on, on continue. Mon secret, bah voilà, j'ai eu mes trois fois, Oliver se porte bien, on était content d'être... voilà, j'étais pas si seule dans l'aventure finalement, j'ai eu Oliver qui était là et qui a crié haut et fort, voilà, il a porté ses couleurs, il est ravi, et voilà, remercier les équipes médicales qui sont dingues, qui bossent, voilà, comme des fous. C'est beaucoup de merci et c'est beaucoup de réfléchissez, réfléchissez vraiment à ça, parce que c'est vital, finalement, voilà. Sabrina, oui, du coup, je l'avais beaucoup suivi et je me suis dit, ah bah zut, je pourrais pas participer à Secret parce qu'il y avait un secret, et j'ai trouvé qu'elle avait été hyper forte, qu'elle avait été hyper souriante, qu'elle a été... vraiment, elle, pour le coup, on l'a vue, elle a joué comme une dingue, elle a bien porté et bien gardé son secret, enfin voilà, je l'ai bien suivi et j'étais très touchée d'apprendre qu'elle avait eu vent de ça, que j'avais parlé d'elle et que j'étais émue de son parcours. Je serais ravie de la rencontrer et qu'on puisse porter le flambeau, voilà, plus on est et mieux c'est. Non, pas du tout. Darko, j'ai dit qu'on avait ce petit jeu ensemble et qu'on savait que c'était pour la blague, que je savais qu'il aimait beaucoup les filles, et je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie d'en profiter, hein, parce que lesbiennes, j'ai rien contre les lesbiennes, bien au contraire, voilà, mais moi, je le suis pas, donc je voulais qu'on le sache. Et non, non, parce que vraiment, on rigolait de ça, c'était plus un jeu pour le fun et parce que ça fait du bien de séduire et d'être séduit. Oui, avec Marvin, ça avait été un peu tendu, je sais pas très bien pourquoi, d'ailleurs, on en a reparlé parce que moi, j'ai pas voulu aborder le sujet parce que j'en voyais pas l'utilité et puis surtout, ça m'avait fait de la peine parce que là, je me suis dit, ok, tu véhicules un message qui est important, je sais pas ce qui se dit dans ton dos, donc ça a été, voilà, c'était des moments pas très agréables, mais je me suis pas démontée, je voulais continuer à rester fidèle à ce que j'avais dit, voilà, écoute, vas-y, fais ce que t'as à faire, moi, je vais faire mon truc de mon côté, point. Et ça s'est arrangé vraiment en catimini, petit à petit, petit pas par petit pas, on a même dansé ensemble, machin et tout. Et je sais que c'est un mec avec qui je pourrais très bien m'entendre à l'extérieur aussi, mais ça, il sait pas, je pense qu'il a une image de moi, voilà. Et on verra à l'extérieur, ça sera différent. Mon autre ami Jaja, c'est bien nourri, c'est un beau bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501